Salut c'est Alexis et vous êtes sur la chaîne YouTube de contournement et aujourd'hui je vous propose de faire vos premiers pas sur TypeDream. Alors je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet outil, c'est un outil qui permet de créer des landing pages. Alors si vous connaissez un petit peu contournement et cette chaîne YouTube, vous savez que les outils de landing page c'est pas forcément ceux sur lesquels on se précipite parce qu'il y en a déjà des milliers, des millions, franchement il y en a plein, il en sort toutes les semaines et vraiment c'est pas passionnant. Mais très franchement j'ai été un peu séduit par TypeDream même si je ne connais pas beaucoup, je l'ai juste testé un petit peu. Mais j'ai aimé leur parti pris et vous allez vite comprendre pourquoi parce que si vous connaissez encore une fois bien cette chaîne, vous savez que moi je suis un grand fan de l'édition par bloc. L'édition par bloc c'est quoi ? C'est ce qui est utilisé pour créer des pages dans Notion, des formulaires dans Tally ou des articles de blog dans Ghost. Voilà donc je suis vraiment très fan de ce paradigme de création et le voir appliqué pour faire des sites web, très franchement je trouve ça génial quoi, très franchement. Et vraiment je le dis, je trouvais ça, j'étais assez bluffé par, je me suis dit pourquoi ça n'existe pas encore ? Alors peut-être que vous allez me dire ça existe, avec l'éditeur de WordPress de Gutenberg, on peut un peu faire ça, mais avec toute la lourdeur de WordPress, etc. Là, un outil de landing page simple où je peux faire des pages rapidement, ça me plaît. Donc voilà, on va passer sur l'écran. Là vous voyez, ça se passe comme ça, moi je ne vais pas vous montrer, on va voir ça. C'est SEO friendly, ça va vite, etc. On est évidemment, comme tous les outils modernes, dans la création de pages statiques. Donc une fois que vous avez designé votre page, elle est générée et elle est servie de manière statique. Donc ça c'est extrêmement optimisé, ça va extrêmement vite, donc c'est très bien. Bref, tout ça on s'en fout parce que je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je me connecte. Alors pour se connecter, c'est intéressant parce que c'est une connexion, alors il y a une phase de bêta qui est peut-être terminée, au moment où je fais la vidéo, je ne me souviens plus. Donc je m'étais inscrit, j'ai reçu un. Mais il n'y a jamais de, pour vous connecter à votre compte, c'est ce qu'on appelle du passwordless. Donc il n'y a pas de password, vous mettez votre adresse email et à chaque fois que vous allez vouloir vous connecter, vous allez recevoir un email qui vous donne un lien de connexion. Voilà, donc ça va m'envoyer le lien. Alors en fait là, ça ne l'a pas envoyé parce que juste avant je l'ai fait, d'ailleurs je vais pouvoir fermer ma boîte mail. Donc il m'a reconnu, il y a quand même un système qui vous permet de vous reconnaître. Mais si c'est la première fois que vous vous connectez, vous vous reconnectez, vous recevez un lien, vous cliquez sur le lien et vous êtes connecté. Vous n'avez pas de mot de passe. C'est un peu la nouvelle mode, il y a plein d'outils comme ça. J'ai un avis mitigé là-dessus, mais je pense qu'en termes de sécurité, c'est quelque chose qui est intéressant. Et alors là, tout de suite, quand vous arrivez la première fois, il vous crée un site avec un nom qui est random. Alors moi c'est Snowthroat, c'est la gorge de neige. Donc voilà, et vous avez un site qui est en fait, je trouve ça très sympa, je trouve ça déjà assez original, c'est-à-dire que votre embarquement, votre tutoriel se fait via un site qui contient le tutoriel. Voilà, c'est un peu méta. Mais ici, vous avez un site, vous êtes sur l'outil de création de TypeDream et vous dit quoi faire. Et je trouve ça hyper smart parce que vous allez pouvoir apprendre à l'utiliser en éditant la page qui vous permet d'utiliser. Donc, c'est pour ça que je l'ai gardé, mais on pourrait créer un nouveau site et partir from scratch. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on va faire. Ça, je vais vous laisser le découvrir seul. Je vous invite vraiment à le tester si ça vous plaît. Et ici, on va venir créer un nouveau site. Alors, est-ce que je peux créer un nouveau site d'ailleurs ? C'est très intéressant. Alors, je vais créer juste simplement une nouvelle page page parce que j'ai un compte gratuit. Donc, je suis sur une nouvelle page. Nouvelle page ici, eh bien, vous êtes dans du bloc. Si vous connaissez Notion, Tally, etc., vous comprenez. Donc là, je suis sur un bloc. Si je tape du texte, ça tape du texte. Si j'appuie sur Entrée, ça me crée un nouveau bloc de texte. Et voilà. Ces blocs, je peux les redimensionner. Et alors là, vous voyez une première chose qui est assez remarquable. Je ne sais pas si on voit très bien d'ailleurs sur l'écran, mais ici, vous avez une grille qui est apparue. Vous voyez des colonnes. Alors, ça, c'est vraiment... Les designers sont tout à fait familiers avec ça puisque le concept de grille est très important dans le webdesign. Pour faire des choses qui sont bien alignées, qui sont bien proportionnelles, il faut utiliser des grilles. Et donc, en général, c'est une grille, par exemple, de 12. Donc, vous allez avoir 12 colonnes. Et tout ce que vous allez faire va être proportionnel à ces 12 colonnes. Et vous allez pouvoir utiliser les colonnes aussi pour faire des gouttières. Donc, pour séparer. Imaginons que vous avez deux colonnes. Eh bien, vous allez pouvoir dire mes deux colonnes utilisent 12... Enfin, utilisent, par exemple, chacune 4 et 4. Et au milieu, je vais laisser une gouttière de 1. Et donc, tout ça va être proportionnel. Je ne vais pas vous faire un cours sur le webdesign si ça vous intéresse. Il y a plein d'articles là-dessus. Mais ça, je trouve ça très intéressant qu'ici, ça soit un parti pris, ça soit indiqué. Vous voyez, par exemple, là, si je m'arrête ici, je ne respecte pas mes colonnes. Par exemple, par contre, si je suis ici, je respecte mes colonnes. Vous voyez, je regarde les colonnes et je sais, comme ça, comment faire des choses qui sont bien proportionnées. Et vous voyez que ça va automatiquement se centrer. Ici, autre chose très intéressante. Vous voyez ici, il y a six petits points. Ça, ça vous indique que vous allez pouvoir vous saisir du bloc. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire des colonnes. Tout de suite, ça vous crée un conteneur. Et puis là, vous allez pouvoir ajuster la largeur de la répartition, en fait, entre les deux colonnes. Et ici, vous pouvez élargir tout ça. Vous voyez comme ça. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'ici, on n'a pas, quand on veut répartir, on n'a pas les colonnes. Donc, on ne peut pas facilement faire du un tiers, deux tiers, par exemple. Enfin, on peut le faire au jugé. Mais vous voyez, vous ne l'avez pas. Donc ça, c'est bon. Après, ça, c'est les petites choses que je constate en même temps que je teste. Et il y a un truc que je trouve assez sympa. Donc, on est en fait dans une logique un peu de blocs successifs. Mais vous voyez, vous avez des colonnes. Vous pouvez faire différents types de blocs. Je fais slash ici. Et là, vous avez les types de blocs qui sont les plus utilisés. Vous arrivez à la même chose que ça en appuyant sur insert. Et vous voyez ici. Alors, il n'y a pas encore énormément de choses. C'est un outil très récent que là, je teste. Vous pouvez faire du texte, des titres. Vous pouvez faire des conteneurs. Donc, les conteneurs, ça va être pour faire des sections, par exemple, mais aussi pour faire des cartes éventuellement. Ça, c'est un exemple que je vais vous montrer ici, qui est assez propre, je trouve. Vous voyez ça, par exemple, c'est un conteneur. Et on peut avoir comme ça un liseré autour. On appelle ça un box shadow, par exemple. Vous voyez ici, vous pouvez faire des cartes, des choses très intéressantes comme ça. Ça, ce sont des conteneurs avec des spécificités que vous allez pouvoir dédier. J'ai oublié de nommer ma page, évidemment. Ça, c'est un bouton pour vider tous les blocs de la page. D'ailleurs, ça peut être pratique ici pour enlever ce que j'ai fait. Voilà. Donc, on revient sur ce qu'on va trouver. Spacer pour éventuellement espacer différentes sections. Dans le design, surtout actuel, c'est quand même plutôt la mode d'avoir des choses très aérées. D'ailleurs, pour vous montrer ça, je vais rouvrir la page d'accueil de TypeDream. Vous voyez, c'est très aéré. C'est très blanc. Il y a des grandes marges. Voilà. Vous voyez, des grandes marges entre les espaces. Tout est bien proportionné. Voilà. Inspirez-vous de ces choses-là. Encore une fois, ce n'est pas un cours sur le design, mais je suis d'ailleurs très, très loin d'être un designer. Je ne vais pas du tout m'aventurer là-dedans, mais c'est ce qu'on constate tout simplement. Moi, ce que je comprends et je connais du design, je vais simplement en observant les choses. Donc voilà. Donc là, vous comprenez un peu ces fonctionnalités. Donc, quel peut être l'intérêt d'un spacer ? Ici, si vous voulez faire des colonnes directement. Voilà. Ça, ça peut être une manière de faire, d'aller plus vite. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des boutons pour faire des liens, pour faire des embeds, évidemment, des listes, des citations. Tout ça, c'est très... Voilà. Vous reconnaissez des choses que vous auriez dans Notion ou dans Ghost. Vous pouvez embed du code, évidemment. Bon, ça, ça peut être un peu la solution de secours s'il n'y a pas la fonctionnalité que vous voulez. Ou du divider, simplement, pour faire une li. Vous voyez. Et puis après, une fois que vous êtes par-dessus un bloc de texte, ici, vous avez le petit menu contextuel qui se rapporte ici. Et là, vous pouvez éventuellement convertir. Donc, ça, c'est vraiment comme dans Notion. On peut convertir un bloc en un autre bloc. Mettre une image, par exemple. Ici, voilà, pour faire une alternance. On peut dupliquer, aussi, avec un CTRL-D. Donc là, par exemple, je pourrais inverser. Mettre ce bloc-là ici. Et l'image de l'autre côté. Bon, j'ai fait ça un peu n'importe comment. Voilà. Faire une alternance. Vous voyez, on peut faire plein de choses. C'est hyper facile. C'est très intuitif. On peut dupliquer. Voilà. Vous avez le bar de menu. Ça, vous avez l'habitude. C'est très classique. Qu'est-ce qu'on a ici ? Je vous ai montré un peu tout. Voilà. On peut faire des undo, évidemment. On est dans une interface, je trouve, extrêmement agréable. Une grande page blanche. Mais néanmoins, avec cette notion de proportion, quand même, pour faire des choses équilibrées. Et par rapport à cette notion de colonne, il y a aussi autre chose qui est intéressant. Ici, c'est le mode X-Ray qui va vous dessiner. Vous voyez un petit peu en surimpression. Alors, c'est très clair. J'espère qu'on voit bien l'image. Vos différents blocs, les marges et ce genre de choses. Vous voyez, si vous étirez un peu, ça vient. Et vous voyez ici, quel est le bloc, la marge qui est à l'intérieur de la colonne et ces différentes choses. Voilà. Donc ça, je pense que c'est quelque chose, peut-être, qu'ils vont développer un peu plus. Mais c'est important. Je trouve qu'il y a une... Je sens quand même dans cette intention de s'adresser quand même aussi aux designers, de leur donner des choses qui sont très visuelles, mais que je pense peuvent aider justement des gens non-designers, comme moi, à respecter certains principes d'alignement, d'espacement, d'homogénéité. Voilà. Avec ce genre de mode. Donc là, preview, ça va vous montrer la page telle qu'elle est. On va refaire. D'accord. Donc là, preview, ça va vous montrer la page telle qu'elle est, quand elle est, pour qu'elle soit chargée. Voilà. Bon, là, c'est pas très joli parce que j'ai fait un peu n'importe quoi. Mais si je viens ici, par exemple, là, hop, je fais preview, ça vous fait une prévisualisation. Vous vous en doutez de la page qui n'est plus éditable. Voilà. Donc ça, c'est très agréable. Un mode, évidemment, dark mode, comme tout outil moderne qui se respecte. Ici, les boutons de publication. Voilà. Ici, sur la colonne de gauche, vous retrouvez vos différentes pages. Évidemment, vous pouvez créer différentes pages, des liens entre les pages. Donc vous pouvez faire des sites riches, pas juste des landing pages. Ici, vous allez retrouver l'ensemble de vos sites. C'est ici que j'aurais pu venir pour créer un site au début. Alors, ici, les réglages. Au niveau des réglages, il y a pas mal de choses. Je ne vous ai pas montré d'ailleurs ici une fonctionnalité. C'est qu'on peut ajouter une barre de navigation, un header. Voilà. Qui n'est pas automatiquement dans toutes les pages. Il faut l'ajouter. Donc après, je pense qu'on peut le copier-coller, éventuellement, pour le mettre sur une autre page. Je ne sais pas avoir. Ou alors, il faut le refaire à chaque fois. Ça, ça sera un peu dommage. Mais vous voyez, vous pouvez mettre des boutons. Il y a plusieurs sections, en fait. Il y a la partie de gauche. Au milieu, ici, vous pouvez mettre plusieurs liens. Et ici, à droite, encore pareil, vous pouvez mettre plusieurs liens. Donc vous voyez. Et puis, vous pouvez jouer sur l'alignement. Que ça soit la partie centrale, soit ferrée à gauche, à droite, au milieu. Vous pouvez éventuellement mettre une bordure ou pas. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est très visuel et assez agréable. Dans les settings, vous avez évidemment des choses au niveau de la favicone, le nom, le custom domain. Pour lequel il faut payer. Donc, je vais venir après au billing, au prix. Combien ça coûte. Tout ça, c'est forcément une question que vous vous posez. Et ici, évidemment, tout ce qui concerne. Alors, c'est aussi payant. Mais l'optimisation pour les moteurs de recherche. Par rapport au genre d'usage que vous pourriez avoir avec un outil comme ça, pour faire des sites rapidement, mais qui soient bien optimisés. Ça va être très important de faire ça bien. Et donc, voilà. Tout est adapté. Vous voyez. Vous avez même les choses pour les réseaux sociaux. Et je vois vraiment un usage très clair de TypeDream pour faire vite des sites. Mais quand je dis vite, rapidement, de manière simple. Mais vous pouvez faire des sites très riches, très sophistiqués. En termes de design, j'ai vraiment survolé ce qui était possible. Mais vous pouvez jouer avec les fonds, faire des belles sections, des belles landing page vraiment très modernes. Alors, au niveau du design, on ne peut pas choisir la fonte. Les fontes, par exemple. Ça, il me semble, quelque chose qui n'est pas encore possible. Mais il y a plein de choses qui vont venir. On est vraiment au début de ce projet. Mais j'avais envie de vous le partager parce que je trouve que ça mérite d'être connu. Alors, on peut injecter du code, évidemment. Voilà. On l'a vu à l'intérieur des pages. Il y a un mode collaboratif. Et ça, voilà. Après, le prix, je trouve, est aussi assez intéressant. Alors, c'est par site. Donc, c'est 12 dollars par site. Il n'y a pas un pricing compliqué. Soit c'est zéro. Vous pouvez publier une seule page sur le domaine TypeDream. Donc, ce qui est assez limité. Mais qui peut vous permettre quand même... Ça peut dépanner pour des choses temporaires ou pour découvrir l'outil. Et par contre, voilà. Vous êtes à 12 dollars par mois. Alors, je pense que c'est quand on est à l'année. Sinon, c'est 15 dollars par mois par site. Par contre, vous avez autant de pages que vous voulez, autant de collaborateurs, du support, etc. Donc, on est sur une gamme de prix plus chère que des outils comme DoricoCard. Mais on est aussi, je trouve, sur des fonctionnalités peut-être plus accessibles. Même si Doric est un outil quand même très accessible. Mais voilà. Là, on paye un petit peu aussi, j'ai envie de dire, le paradigme de blog qui est un peu innovant à mon sens. En tout cas, je ne sais pas. Peut-être que je me trompe. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres outils qui permettent de faire des sites comme ça. Mais là, moi, j'ai l'impression que je pourrais faire très vite des sites quand j'en ai besoin. Et des sites qui soient statiques, donc qui soient rapides, qui soient vraiment... Voilà. Comme un peu tous les outils modernes de landing page. Mais voilà, avec une grande facilité de prise en main qui aille vite. Voilà. En conclusion, c'est une petite vidéo courte. Voilà. En ce moment, on a un petit peu moins de temps pour faire des vidéos pour la chaîne YouTube. Donc, j'avais quand même envie de vous partager ça. J'espère que ça vous a plu, que c'était intéressant. Et puis, dites-nous, dites-moi ce que vous avez pensé de TypeDream. Est-ce que vous pensez que c'est intéressant ? Est-ce que c'est innovant ? Et puis, je vérifie que j'avais bien mon micro. C'est bon. J'arrive à la fin de la vidéo et que j'ai tout fait sans le micro. Ça va être compliqué. Voilà. Écoutez, je vous laisse là. On va refaire des vidéos, des tutos très bientôt. Ne vous inquiétez pas. Mais d'abord, en attendant, je voulais vous partager ça. Et puis, il y a des formations qui arrivent. Il y a plein de choses. Venez sur le Slack de NoCodeFrance. Nous dire ce que vous en avez pensé. Commentez. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt.